Musique On ne nous demande pas d'avoir un bagage de comptable, on n'est vraiment pas là pour faire de la comptabilité. On nous demande de réfléchir, et c'est vrai que nous les ingénieurs, on a plutôt une formation un peu plus portée sur le comment ça marche. Musique Il y a à peu près 400 à 450 ingénieurs chez Ernst & Young. Ce que je recherche moi lorsque je recrute des ingénieurs, c'est d'abord est-ce qu'ils ont le potentiel pour se développer chez nous ? Ce qui m'a conduit à postuler chez Ernst & Young à la fin de mes études, c'est que c'était une entreprise dynamique, où il y a une grande diversité de personnes, de missions, et où ça change tout le temps. La première raison c'est l'intérêt. L'intérêt pour le métier, l'intérêt aussi bien intellectuel, avec un renouvellement sans cesse chaque année, de nouvelles questions, de nouvelles découvertes. Donc ça c'est vraiment un élément extrêmement important. Et le deuxième c'est le confort de travail, avec la capacité de travailler avec des collaborateurs, dont le niveau intellectuel est exceptionnel. Musique L'audit est un métier qui requiert avant tout de bien comprendre les activités de nos clients. Je pense qu'un ingénieur a cette capacité à comprendre rapidement les sujets, à pouvoir rapidement rationaliser, et avoir une maîtrise des chiffres. On retrouve des ingénieurs dont à peu près tous les métiers, sauf bien entendu les métiers juridiques et fiscaux, avec une plus forte proportion dans des métiers de l'environnement, ou de l'audit informatique bien entendu, mais grosso modo dans les métiers de la transaction, du conseil, comme de l'audit lui-même, on va retrouver une proportion qui est de l'ordre d'à peu près 20%. Je me suis fait des bons amis issus d'école de commerce, dont je doutais au début, et puis je ne regrette pas du tout, parce que j'ai trouvé un environnement très stimulant. L'Instant New pour moi c'est d'avant tout l'esprit d'équipe, je pense que travailler chez Anthony New aujourd'hui c'est travailler au sein d'une équipe, souvent des équipes de 3 à 4 personnes, au sein de laquelle on peut développer de vraies relations humaines, personnelles, évidemment professionnelles. Au sein d'Anseignung, on va trouver une famille d'ingénieurs qui sera prête à l'accueillir. Rentrer chez Anseignung c'est faire le choix de découvrir l'entreprise, de découvrir pas l'entreprise mais de découvrir les entreprises. L'impression qu'elle laisse une tranche de pain dans un toaster. En gros, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada